Le Mali jubile et a carrément du mal à cacher sa joie après l'annonce du départ des troupes françaises. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues de Bamako crier leur bonheur et leur soulagement. Ce rassemblement fait suite à l'appel du collectif Yerewono debout sur les remparts, qui réclame depuis sa création il y a trois ans le retrait de l'armée française du pays. La France est restée trop longtemps chez nous, qu'elle s'en aille, ne vont qu'ils sont chez nous. On n'a pas besoin de la France aujourd'hui ni demain. Nous, nous sommes derrière Assimi et le Mali. Nous sommes très contents parce qu'ils ont 29 ans d'occupation et non de sécuriser le Mali. La France et ses partenaires européens ont officialisé le 17 février dernier le retrait militaire du Mali, sous un délai de six mois, invitant la mission de l'ONU au Mali. Minusma a étudié l'impact de ce désengagement. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la jeune en responsabilité au Mali, s'appliquera donc, elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la Minusma et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Au lendemain de l'annonce faite par Emmanuel Macron, le gouvernement de Bamako a demandé à Paris d'opérer le retrait de ses troupes militaires sans délai, sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takouba. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national. Cette manifestation de la population malienne atteste, on ne peut mieux aujourd'hui, que les décisions des autorités de transition sont justes à en croire le soutien populaire dont elles bénéficient.